Comment les animaux migrateurs retrouvent-ils leur chemin ? Chaque année, les baleines quittent les régions polaires pour rejoindre les tropiques, en suivant toujours le même itinéraire sur 10 000 km. Les cigognes quittent l'Europe à la fin de l'été pour rejoindre l'Afrique, subsaharienne, suivant deux itinéraires bien précis qui leur évitent de traverser la Méditerranée et le Sahara. Un autre oiseau, la Sterne Arctique, parcourt chaque année jusqu'à 90 000 km dans un même périple compliqué entre l'Arctique et l'Antarctique. Pour connaître le chemin à suivre, ces animaux se servent de cartes que les jeunes mémorisent lors des premières migrations effectuées avec leurs parents. Ils construisent ces cartes à l'aide des éléments visuels et notamment la position du Soleil et des étoiles, exactement comme nous le faisons. Mais ces animaux possèdent un autre sens que nous n'avons pas, la magnétoception. Ils sont capables de voir le champ magnétique terrestre. Pour nous orientés, nous autres, les êtres humains, nous n'utilisons qu'une seule caractéristique du champ magnétique terrestre, son orientation horizontale. C'est la direction donnée par la boussole. Cette direction n'est pas celle du pôle Nord géographique, mais celle du pôle Nord magnétique. Or, les deux pôles sont distants de quelques centaines de kilomètres. En chaque point de la Terre, l'aiguille de la boussole fait donc un angle par rapport à la direction du pôle Nord géographique. C'est ce qu'on appelle la déclinaison magnétique. Et si elle en avait la possibilité, l'aiguille de la boussole pointerait vers le bas avec un angle qui dépend aussi de la position. C'est ce qu'on appelle l'inclinaison magnétique. Au pôle Nord magnétique, elle pointerait d'ailleurs exactement à la verticale. Elle indiquerait donc une inclinaison magnétique de 90 degrés. Enfin, une troisième caractéristique pourrait figurer sur une carte du champ magnétique terrestre, son intensité, qu'on mesure en Tesla. Avec une telle carte et un instrument capable de mesurer l'intensité, la déclinaison et l'inclinaison du champ magnétique, on n'aurait plus besoin de GPS. Par exemple, si la mesure donne une déclinaison de 0 degré 44 minutes vers l'est, une inclinaison de 64 degrés 17 minutes et une intensité de 48,1 microtesla, c'est que nous sommes à Paris. Car à la surface de la Terre, il n'y a qu'à Paris que ces trois conditions sont réunies. Grâce à la magnétocception, les animaux mesurent le champ magnétique. Ils peuvent donc s'orienter. Mais comment sait-on que certains animaux sont sensibles au champ magnétique ? C'est simple. On a attaché un aimant à des pigeons voyageurs. L'aimant brouille complètement le champ magnétique terrestre. Sans aimant, les pigeons rejoignent toujours leurs pigeonniers. Avec un aimant, et s'il fait beau, ils y arrivent toujours, car ils utilisent alors des repères visuels. Mais si le temps est couvert, ils ne savent plus rentrer. Donc, certains animaux ont un organe qui leur permet de voir les champs magnétiques. Mais où se situe cet organe ? Et à quoi ressemble-t-il ? Eh bien, on n'a pas encore de réponse définitive, mais on a des pistes. Par exemple, on a détecté près du bec de certains oiseaux de la magnétite, un minéral naturel magnétique qui est donc dévié, comme la boussole, par un champ magnétique. En tournant, la magnétite pourrait très bien générer un influx nerveux qui permettrait au cerveau d'évaluer le champ magnétique. Le pigeon et les oiseaux migrateurs semblent être pourvus d'un détecteur de ces types, mais aussi certains poissons, comme les requins, les raies ou les saumons, ou encore des cétacés, comme les dauphins et les baleines. On a aussi découvert un autre mécanisme qui passe par les yeux. Les expériences ont été faites sur les rouges-gorges. Quand on leur bande les yeux, ils sont complètement désorientés. Mais ça, vous s'y attendez. Par contre, si on leur bande uniquement l'œil gauche, ils retrouvent le sens de l'orientation. Là aussi, ça semble normal. Mais si c'est uniquement l'œil droit qui est masqué, ils perdent à nouveau leur sens de l'orientation. L'organe de la magnétocception, chez le rouge-gorge, est donc l'œil droit. En faisant d'autres expériences sur des mouches, on a montré que c'est une protéine présente dans la rétine, le cryptochrome, qui est à l'origine de cette magnétocception. Mais on ne comprend pas encore très bien les mécanismes en jeu. En tout cas, une chose est certaine. On peut avoir une cervelle d'oiseau et le sens de l'orientation. On peut avoir une autre vidéo.